Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'évangile de ce deuxième dimanche du temps ordinaire se passe au début de la vie publique de notre Seigneur. C'est la première rencontre de Jésus avec ceux qui seront après les apôtres. Le deuxième était André et Jean. Alors ce dernier ne dit pas son nom, mais il s'est trahi pour ainsi dire lorsqu'il décrit ce moment avec beaucoup de vivacité. André et Jean partent à la suite de Jésus. L'évangile nous dit qu'ils ont vu le lieu où Jésus vivait et ils y sont restés tout le temps jusqu'à le jour d'après. C'était vers la dixième heure, environ quatre heures de l'après-midi, l'heure de la rencontre avec Jésus. Il y a des moments qui restent imprégnés dans notre mémoire, avec tous les détails, impossibles de les oublier. Comme si l'on demandait aux mères à quelle heure étaient nés chacun de leurs enfants, ou bien à un époux ou une épouse, quelle était l'heure de la cérémonie du mariage, dans quelle église, impossible d'oublier. Comme c'est aussi très difficile pour une personne consacrée ou un prêtre d'oublier le moment et le lieu où ils ont dit oui au Seigneur, le moment où ils ont répondu à l'appel de Dieu. Alors le lendemain, le cœur d'André était tellement pris par cette rencontre, que la première chose qu'il fait, c'est d'amener son frère Simon pour qu'il connaisse lui aussi le Seigneur. Mais pour André, Jésus est désormais plus qu'un rabbi, il est le Messie, le Christ. La vie de ces trois disciples allait changer maintenant. Jésus entre dans leur vie pour la transformer, pour leur donner une mission qui continuera jusqu'à la fin des temps. L'heure de la rencontre. La maison, la demeure, ce regard, les paroles de Jésus resteront gravées dans leur cœur et pour toujours. On peut dire que ce dimanche, c'est le dimanche de vocation, c'est-à-dire les appels de Dieu à accomplir une mission dans son nom par sa force et par sa grâce. Et pour cela, nous avons écouté la première lecture qui fait référence à la vocation du Samuel le prophète. Samuel a écouté la voix de Dieu, de même que le premier disciple écoutait la voix de Fils de Dieu. À nous aussi, Dieu peut nous parler, et il nous a parlé à plusieurs reprises dans notre vie. Pas nécessairement comme à Samuel, mais nous pouvons et nous devons écouter toujours la voix de Dieu dans nos âmes. Alors, cela suppose de savoir distinguer la voix de Dieu d'autres voix qui peuvent résonner en nous. Parce que, par exemple, on peut se tromper et croire que c'est Dieu qui nous parle, lorsque c'est notre propre voix intérieure, la voix de nos sentiments, la voix de notre héroïsme. Au pire encore, cela peut être la voix perfide du diable qui va nous conduire vers le mal, vers le péché. Saint Ignace de Loyola dit que le diable se déguise en ange de lumière pour entrer plus facilement dans l'âme et la conduire vers ses intentions perverses. Et pour cette raison, afin de pouvoir discerner quelle est la voix authentique de Dieu, nous allons donner quelques conseils pratiques, qui ne sont qu'une partie, une petite partie, de tout ce que nous connaissons comme le discernement. Alors, de quelle manière j'arrive moi-même à distinguer les pensées inspirées par Dieu ? Avant tout, il faut savoir que Dieu communique, on se communique dans la plupart des cas avec nous, à travers ses inspirations. Il parle au cœur, Dieu communique avec nous à travers les inspirations dans notre cœur. D'abord, lorsque je ne suis pas en amitié de Dieu, lorsque je suis en état de péché mortel, Dieu viendra, oui, mais pour secouer ma conscience, me pousser vers le réglé de mes péchés. Il vient pour secouer la conscience. Je dois aussi savoir que jamais ne peut venir de Dieu une pensée qui me pousse à vivre en état de péché. Jamais. Jamais peut venir de Dieu une pensée qui me pousse à continuer dans le mal. Jamais Dieu ne peut me proposer de briser l'un de ses dix commandements, car il cherche notre bien, notre correction, le salut éternel de tous les hommes. Jamais Dieu ne peut nous proposer de mal. Une qualité essentielle qu'une âme doit posséder pour apercevoir la voie divine, c'est qu'elle doit être habituée aux choses de Dieu à travers l'esprit de prière. Par exemple, la lecture de la Bible et les enseignements de l'Église, la prière continuelle, la vie des saints, etc. Ou bien les conseils des saints, la doctrine des saints. Mon âme doit se laisser conseiller par qui peut l'orienter dans la vie spirituelle, ce qui implique pour nous une grande humilité et la pratique en plus d'autres vertus qui me rendent des semblables au Christ. Rappelons-nous de la première lecture, c'est les prêtres Elie qui conseillent les jeunes Samuel comment faire pour écouter la voix de Dieu. Dans l'Évangile, c'est André qui conduit son frère Pierre vers Jésus. Pour bien écouter la voix de Dieu, je dois être aussi docile et lutter contre mon opinion, contre mon propre jugement, car Dieu dit la Bible, résiste l'orgueilleur. Lorsque Dieu parle à mon âme, ses pensées vont toujours susciter la paix. Leurs finalités et leurs objets seront toujours bons, selon la loi de Dieu, la loi divine, le dit commandement. Mais aussi les moyens pour l'atteindre, attendre cette finalité et les circonstances seront-ils bons. Par exemple, jamais Dieu ne va proposer quelque chose qui soit contre la vocation à laquelle Dieu m'a appelé une première fois. Dieu n'échangeait pas d'avis. Le Seigneur va pousser mon âme à exercer le bien, pour ainsi dire, au maximum. Jamais il ne va nous proposer de faire le bien à moitié. Dieu appelle toujours à l'héroïsme, à la magnanimité d'âme, et non pas à la vie facile. Dieu n'appelle pas à la vie donnée au plaisir. Dans notre intelligence, la voix de Dieu nous inspire des choses vraies, la vérité, des choses utiles pour notre salut éternel. Il donnera toujours lumière et discrétion, clarté, flexibilité pour que l'âme confronte les difficultés de ce monde. Les pensées divines sont toujours nées de l'humilité. Nous ne pouvons pas considérer comme venus de Dieu des pensées qui sont contraires à tout ce qu'on vient d'énumérer. Dans notre volonté, la voix de Dieu suscite la paix, l'humilité encore, la confiance en lui-même, l'abandon entre les mains de Dieu, comme un père qu'il est, la docilité à ses commandements, à ses lois, la droiture des vies, ne pas avoir une vie tordue devant Dieu, l'intention droite, la finalité que je cherche, sincérité et simplicité. Elle nous inspire la patience devant les adversités, le désir de la croix, et l'amour au sacrifice, parce que nous cherchons finalement l'imitation du Christ. La voix de Dieu nous indique que le chemin vers une authentique liberté d'esprit, la liberté des fils, la liberté d'enfant de Dieu, une charité bienveillante qui cherche à faire le bien à tous, et une charité désintéressée, surtout en grand désir, comme on a dit, d'imiter le Christ, d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons la grâce à la très sainte Vierge Marie de savoir écouter dans notre vie la voix de son Fils. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage MFP.